On a tous un point commun autour de la table, vous Laetitia, Thoyan et le public. Nous sommes tous des clients de Meta, le groupe qui détient Facebook, Instagram et qui développe le Metavert. Le Metavert, tu sais, c'est ce qui est censé nous offrir un avenir radieux grâce à la réalité virtuelle. Mais quand on sait ce qui se passe dans la réalité tout court du monde de la tech, c'est pas glorieux. Chez Meta, 11 000 licenciements. Chez Twitter, la quasi-totalité des salariés virés, dont le patron France Damien Vielle. Et partout, une défiance croissante des utilisateurs contre ce type de projet démiurgique. Bref, avec le Metavert, on assiste déjà au passé d'une illusion. Et pourtant, vous allez le voir, certains politiques continuent d'y croire. On a voulu en parler avec un des barons du numérique en France, Laurent Soli, le patron France de Meta. Vendredi, Laurent Soli inaugurait l'université du Metavert à Nice. Ça se passait à côté d'un pôle emploi, ça ne s'invente pas. Paul Moisson, Céline D'Agostini et Clément Duché y étaient. Bonjour. Une équipe de quotidien. Bonjour. Je m'appelle Zani, responsable de la communication de Meta. Enchantée. Vous, vous êtes embauchée par le Meta ? Oui, moi, je suis responsable de la communication de Meta. Vous nous en parlez un peu entre nous, de la médecine en Simon, etc. aussi ? C'est le processus classique en application avec la loi française. Oui, vous pouvez faire comme aux Etats-Unis, quoi. C'est la loi française. Laurent Soli, le patron de Meta France, arrive accompagné du maire de Nice, Christian Estrosi. Bonjour. Et là aussi, il est très vite question d'emploi. Hélène Blanc, c'est pour l'emploi. C'est parti pour 45 minutes de visite. Nous, on avait une question pour Christian Estrosi. Pourquoi faire confiance à Meta alors que l'action de l'entreprise a perdu 70% ? On termine d'adversation, il y a eu une question après. Petite gêne, mais il nous répond. Vous regardez les actionnariats, ce qui monte, ce qui baisse et tout ça, naturellement, c'est très virtuel. Comme le Metaverse. Mais comme le Metaverse. La bourse, c'est virtuel. Restons optimistes, on l'a compris en écoutant le discours de Laurent Soli. Des technologies à venir, révolution technologique au métier de demain, nouvelle rupture numérique, aujourd'hui et demain. Je vous remercie. Monsieur Soli, il y a beaucoup été question d'avenir aujourd'hui, mais le présent, c'est aussi les 11 000 licenciements chez Meta. Est-ce que ça aura lieu en France ? Est-ce qu'il y aura des licenciements en France ? Écoutez, on discutait avec le comité d'entreprise, puisque c'est la loi en France. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura quelques licenciements économiques en France, mais il n'y aura pas de plan social pour Meta-France. Vous avez pu parler à Mark Zuckerberg, il vous a donné des conditions ? On a parlé, bien sûr, avec Mark Zuckerberg. Il explique le pourquoi de cette décision, qui est une décision évidemment toujours difficile pour une entreprise. Donc il l'a dit et on a pu échanger avec lui, bien sûr. 11 000 licenciements, comment vous vous analysez ? Vous savez, aujourd'hui, je crois que je vous ai répondu, on profite de cette journée pour inaugurer cette académie. Donc si vous m'autorisez, je vais répondre à quelques questions. D'accord, merci. Mais la crise ne touche pas que Meta. Twitter va aussi très mal. C'est toute l'industrie des réseaux sociaux qui souffre. Alors Paul avait encore une question. L'action de Meta a perdu 70%. Twitter va aussi très mal. Est-ce que ce n'est pas la fin des réseaux sociaux ? Non, regardez le nombre d'utilisateurs que nous avons. On a aujourd'hui 3,7 milliards d'utilisateurs dans le monde et en croissance permanente, en utilisation quotidienne. Pourquoi l'action baisse ? C'est la vie de la bourse. Vous savez, moi, je suis arrivé dans ces entreprises, l'action, je croyais, elle était à 20 euros. Elle est montée, elle descend. On aurait vu que la bourse, c'est aussi des licenciements. Bien sûr, regardez l'activité économique, regardez à quel point vous-même vous utilisez toute cette plateforme. Est-ce que vous avez peur que ce qui est arrivé à Damien Vielle de Twitter vous arrive à vous ? J'aime beaucoup Damien. C'est un garçon très talentueux. J'espère qu'il rebondira avec autant de talent qu'il a eu pour cette entreprise. En tout cas, le pôle emploi qui est juste là, ce ne sera pas pour vous. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Laurent Soli, qui ne parle que très rarement aux médias et qui n'a jamais voulu venir sur ce plateau pour échanger avec toi. Donc bravo à Paul d'avoir obtenu une interview et bravo à lui de nous avoir répondu.